Et Godard dans le portrait qu'en fait Michel Azanavicius, c'est une comédie, mais on voit parfois l'égoïsme, parfois la violence, parfois la méchanceté de ce Jean-Luc Godard qui est interprété formidablement, il faut le dire, par Louis Garel qui reprend les expressions de Jean-Luc Godard, sa manière de parler également. Voilà, toute l'équipe du film est à présent en place et s'est mis en ligne pour s'apprêter à monter les marches. Vous reconnaissez donc Michel Azanavicius, réalisateur de The Artist, je le rappelle, et de The Search. À côté de lui, il y a Bérenice Bégeot, sa compagne s'amuse et que l'on retrouvera et que l'on retrouve encore dans ce film, le redoutable. Il y a avec eux Louis Garel qui joue le rôle de Jean-Luc Godard, Louis Garel qui est venu très longuement à Cannes et plusieurs fois pour Mal de Pierre, pour Mon Roi, pour Saint Laurent de Bertrand Bonello. Il me disait tout à l'heure, je l'ai rencontré, que lorsqu'il a mis les lunettes de Godard et lorsqu'il a trouvé la coupe de cheveux qui correspondait à celle de Jean-Luc Godard, il a pu rentrer dans le rôle. Et puis, à leur côté, il y a cette jeune comédienne Stacey Martin qui joue le rôle de Anne Diazanski, qui était la femme de Godard. Ils se sont mariés en 1967. Cette jeune comédienne a été découverte, on peut le dire, au cinéma, elle était mannequin, mais elle a été découverte par Lars von Trier dans On Infomaniaque. Elle a également joué ici à Cannes et monté les marches pour Tell of Tell de Matteo Garonne. Et puis, à l'extrémité de l'équipe, il y a également le comédien Grégory Galebois qui a reçu le César du meilleur espoir féminin. C'était en 2012. Voilà pour cette montée des marches de ce film français, deuxième film en compétition, que moi j'ai beaucoup aimé, dans lequel je me suis beaucoup amusé. Parce que c'est aussi ça, la patte de Michel Azanavisius, c'est de faire des comédies. Et je trouve qu'à travers ce film, où on voit la remise en cause de Godard, Michel Avanisius parle aussi de lui-même. C'est un film d'un cinéaste sur un autre cinéaste, le redoutable.